On dirait une mairie, mais à y regarder à plus près, nous sommes aussi dans un dépôt de pain et de journaux. En guise de boulanger, c'est monsieur le maire qui officie avec un plaisir non dissimulé. Donc 1,10€ et je te rends 10 centimes. Voilà mademoiselle. C'est bien, ça nous évite d'aller ailleurs chercher le pain, comme on habite à côté. Nous, ça nous arrange bien. Oui, oui, c'est tout à fait. On est tout à fait satisfaits dans ce domaine. Sinon, il fallait aller où pour aller chercher du pain pour vous ? Soit à Bûcher, soit à 10 kilomètres, même l'autre. Si le maire en est arrivé à vendre lui-même la presse locale et le pain, c'est parce qu'il a fallu faire face à une absence, celle de la gérante de la supérette partie en vacances. Et comme depuis deux ans, il n'y a plus de boulangerie à Adrier, il fallait bien faire quelque chose. On a eu des appels d'habitants de la commune, beaucoup de personnes âgées, qui, prenant connaissance que le Vival allait fermer pendant 10 jours, comment est-ce qu'on allait se ravitailler ? C'était surtout le pain qui leur manquait. Donc on s'est concertés avec le conseil municipal et on a décidé de prendre le dépôt de pain. Donc je peux vous dépanner, par contre ça sera ou en baguette, ou en baguette moulée, ou en baguette tradition. Malgré tout, l'activité boulangère en mairie s'achèvera le 28 août, date du retour de vacances de la gérante de la supérette. Autre bonne nouvelle, un nouveau boulanger devrait logiquement s'installer dans la commune d'ici la fin de l'année. Quant au maire, on ne peut même pas le soupçonner de faire campagne en vue des prochaines municipales, puisqu'il a décidé de ne pas se représenter.